Parlant du recrutement des médecins spécialistes et en spécialisation, Monsieur le Président, chers compatriotes, dans nos pays de formation respectifs, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Maroc, Égypte, pour ne citer que ces pays, aucun médecin n'est recruté sur la base de concours à la fonction publique et les médecins en spécialisation sont recrutés en priorité. Nous osons croire que la stratégie la plus fiable de ramener nos compétences au pays est celle de rendre systématique le recrutement des spécialistes à travers un document officiel d'une part et de l'autre de valoriser le reclassement des spécialistes déjà à la fonction publique. Quand on sait que plus de 60% des médecins spécialistes qui ne sont pas parrainés sont refusés et retournent dans leur pays de formation, par exemple, les autorités des pays de la sous-région formateur, spécialisation à l'étranger notamment, leur proposent presque 1 million de francs CFA par mois pour plus les avantages et efférents pour les maintenir. La plupart des médecins sont bloqués par le manque de garantie par le ministre de tutelle pour leur intégration systématique. Seuls 5% ont l'opportunité d'être recrutés comme assistants à la faculté de médecine pour ceux qui optent pour une carrière universitaire. Nulle part au monde, un spécialiste est soumis à un concours de recrutement pour la fonction publique. Les médecins en spécialisation, dont la plupart ont emprunté de l'argent pour la formation, car les bourses ne sont pas disponibles et accessibles pour tous, sont exposés au même risque. Manque des médecins, manque de garantie et le fait d'être recrutés sur place après la formation. Nous estimons que le recrutement des médecins en spécialisation favorise non seulement à supporter le coût de la formation, mais aussi les oblige au retour d'une grande partie de l'intelligentsia dans notre noble maison qui est la médecine guinéenne après la formation, avec un mode conventionnel approprié. Aussi, cette option permettra à l'État d'orienter les jeunes médecins vers les spécialités non existantes ou rares dans nos hôpitaux. Comme rappel, lors du dernier recrutement de la fonction publique en 2017, le gouvernement a décidé de recruter systématiquement tous les médecins impliqués dans la réponse contre l'épidémie à virus Ebola, même pour ceux qui n'avaient pas encore soutenu leur mémoire des médecines. Son Excellence, Monsieur le Président, le succès de votre transition passera aussi par le recrutement systématique des médecins spécialistes et en spécialisation pour ce concours de la fonction publique 2023. Nous partageons avec vous une analyse situationnelle en deux points. Coût financier du voyage pour le concours. 115 % des médecins guinéens en spécialisation sont à l'extérieur et sans bourse d'études. Le coût moyen de voyage est de 400 000 francs CFA par personne. Nous sommes plus de 200 médecins en spécialisation à l'étranger, environ 80 millions de francs CFA, soit 1 milliard 120 millions de francs guinéens pour le contribuable guinéen déjà sous dette financière. Le risque du voyage pour le concours. Le risque accidentogène pour ceux qui voyageront par la route pour faire le concours. La fuite des cerveaux par manque d'opportunités créées par le gouvernement.